Salut, bienvenue dans cette vidéo où on va montrer qu'un septième n'est pas un décimal. Alors qu'est-ce qu'un nombre décimal ? C'est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffre derrière la virgule. J'insiste sur le verbe, il peut s'écrire, parce que ce n'est pas une obligation. On en reparle dans quelques secondes, avant quelques exemples. Donc peu importe le nombre de chiffres derrière la virgule, à partir du moment où il s'arrête, on peut même parler des nombres entiers, comme 2, qui vaut 2,0, qui est un décimal donc. Mais il faut aussi penser aux nombres qui finissent par 0,9999 à l'infini, genre 1,999 ou 0,999, qui valent respectivement 2 ou 1. Je vous ai remis la démonstration rapide ici. Donc c'est pas très pratique à utiliser, c'est une petite définition, donc on va partir plutôt sur une caractérisation. Un nombre décimal s'écrit toujours sur la forme a sur 10 puissance n, avec a un entier relatif et n un entier tout court. Allez, on met sur pause et on réfléchit à tout ça. On va raisonner par l'absurde. Et donc, on va supposer que 1 septième est un nombre décimal. L'ensemble des nombres décimaux s'écrit avec un d gothique, double barre. Donc on va commencer à écrire ceci. Et donc, si on suppose qu'un septième est un décimal, ça veut dire qu'un septième peut s'écrire sous la forme a divisé par 10 puissance n. Donc il existe un certain a appartenant à z et un certain n appartenant à l'ensemble n, tel que 1 septième va s'écrire a divisé par 10 puissance n. C'est notre supposition de départ. Et on va essayer de la contredire. Alors avec un petit produit en croix, on va pouvoir écrire que ceci, c'est équivalent à 1 fois 10 puissance n, qui vaut 10 puissance n, égal à 7 fois a. Et là, on va s'intéresser au facteur premier, à la décomposition en facteur premier. 10, c'est tout naturellement 2 fois 5. Donc écrire 10 puissance n, c'est écrire 2 fois 5 le tout à la puissance n. Et donc si on a 2 fois 5 le tout à la puissance n qui est égal à 7a, sachant que 7, c'est un nombre premier, 7, c'est juste 1 fois 7, divisible par 1 et lui-même donc, et bien ça supposerait que 2 fois 5 le tout à la puissance n est divisible par 7. Autrement dit, ça supposerait aussi que 10 est divisible par 7. Or, si ça avait dû être le cas, on retrouverait 7 dans la liste des facteurs premiers qui décomposent 10. Or, on ne trouve que 2 et 5. Cette écriture suppose que 7 divise 2 ou 5. C'est absurde, évidemment. Donc on arrive à une contradiction, ce qui suppose que la seule hypothèse que j'ai émise est fausse. Et cette seule hypothèse, c'est le fait que 1 septième était décimal. Conclusion, 1 septième ne l'est pas. Sinon, ça supposerait que 7 divise 10. Et donc 1 septième au passage, c'est 0, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57. On a ce qu'on appelle un développement décimal avec une période qui revient régulièrement. Et ça, c'est la caractérisation des nombres rationnels. Un nombre rationnel n'a pas vocation à être décimal a priori. Donc j'espère que cette vidéo aura été claire. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada